Voilà c'est ça. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter mon sujet sur le staff junior qui parle de la thromboprophylaxie en antépartum, que la responsable était le docteur Broca, Elsa. Donc pourquoi s'intéresser autant à la thromboprophylaxie dans le milieu obstéritical ? Tout d'abord, dans le dernier rapport de l'enquête nationale confidentielle des morts maternelles, la maladie thromboembolique arrive en quatrième position après les décès par maladies cardiovasculaires, par les suicides, et puis après en dernier, en troisième position par les morts par embolies amniotiques. Le nombre de mortalités par maladies thromboemboliques n'a pas baissé depuis 15 ans et selon ce rapport, 35% seraient évitables. Et 35% des décès arrivent en antépartum. La difficulté pour gérer cette thromboprophylaxie, c'est qu'il n'existe aucun consensus entre les différentes recommandations européennes, donc l'ASFAR, le CNGOF ou les Anglais avec la Royal College of Nursing and Gynecology. Et donc en termes d'épidémiologie, le risque d'événement thromboembolique chez la femme enceinte par rapport à la femme non enceinte de la même tranche d'âge est multiplié par 4 à 5 avec une nette augmentation à partir du troisième trimestre. Ce risque relatif peut paraître assez important, mais le risque absolu revient à 1 sur 1000. Donc ce risque persiste jusqu'à 3 mois en postpartum et non 6 semaines comme nous le connaissons tous. Et l'incidence des événements thromboemboliques semble globalement le plus élevé en prépartum, 2 tiers versus 1 tiers en postpartum, alors que pour les embolies pulmonaires, c'est équivalent en anté et en postpartum, avec une prédominance légèrement en postpartum. Donc là, je vais vous montrer les différentes recommandations. Le but n'est pas de faire un catalogue des différents scores et recommandations qui existent, c'est juste pour vous montrer les différents facteurs de risque qui existent, même si ces facteurs de risque proviennent surtout d'études sur la population générale et non sur la population autotricale. Donc l'ASFAR en 2005 a classé, a proposé pour la thromboemophilaxie en antépartum et en postpartum un score. Donc il classe les patients sur 4 risques, soit un risque majeur nécessitant un traitement curatif par héparine, donc les indications c'est en cas d'événements thromboemboliques multiples, donc supérieur à 2 ou égal à 2, ou un traitement par anticoagulaire avant grossesse par un épisode de thrombophilie symptomatique. Après, en cas de risque élevé, donc ils indiquent une anticoagulaire préventive à partir du 3ème trimestre, voire toute la grossesse, pour comme indication en antécédent d'événements thromboemboliques idiopathiques ou une thrombophilie à risque majeur symptomatique. Donc thrombophilie à risque majeur, ils le définissent par un déficit en antithrombine, en SAPL, une mutation homoésigote isolée, du factor Sennheiden ou 20-210-A et d'autres événements. Sinon, en risque modéré, ils n'indiquent pas systématiquement une anticoagulaire par héparine pendant la grossesse. Donc les risques modérés, selon eux, l'ASFAR, c'est l'antécédent d'événements thromboemboliques avec un facteur déclenchant temporaire, soit une thrombophilie majeure mais asymptomatique, ou soit trois facteurs de risque faibles, égales ou supérieures. Donc les facteurs de risque faibles sont présents ici, donc c'est soit l'âge, l'obésité, l'hévarice, etc. Donc là, c'est pour la recommandation de l'ASFAR, qui prend en compte la thrombophilie en anté et en postpartum. Alors que pour le CNGOF, en 2015, eux, ils mettent des recommandations juste pour le postpartum et que pour la césarienne. Donc ce qui est intéressant dans cette recommandation-là, c'est que ça nous permet de calculer le risque selon des hautes ratios, qui est multiplicatif et non additionnel. Donc la différence par rapport à la recommandation de l'ASFAR, c'est que le poids est là supérieur à 120 par rapport à l'ASFAR, que c'est 80. Ils prennent en compte la thrombophilie en ocytose, aussi la grossesse contenue par PMA et les grossesses multiples. Après, la plus intéressante des recommandations est la recommandation des Anglais, donc de la Royal College of Orthopedicine and Gynécologistes, que les Américains se sont beaucoup appuyés dessus. Donc ils classent selon trois niveaux de risque les facteurs de risque, donc soit à haut risque avec des attributs 4 points pour un haut risque, donc syndrome d'hyperactivation ovarienne, soit un risque moderne avec 3 points, et un faible risque mineur, où ils attribuent un poids. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à d'autres recommandations, ils prennent en compte le syndrome d'hyperactivation ovarienne, où c'est un facteur de risque élevé, le JIBED de type 1 avec une hyphrophatie et aussi un hyperhémisis gravidarum, et ils prennent en compte aussi l'IMC super à 40, où ils considèrent que le risque est plus élevé, donc ils mettent deux points pour cet IMC super à 40. Donc là, ils classent les patients en quatre catégories de prise en charge, soit si le score est égal ou supérieur à 4, ils indiquent une thromboprophylaxie pendant toute la grossesse, si un score est égal à 3, juste à partir du troisième trimestre, si super à 2, uniquement en postpartum, et pas en antipartum. Après d'autres scores qui ont été faits par des équipes françaises, donc il y a le score de stratège, c'est un score développé par l'équipe de Saint-Etienne, que leur but était de diminuer le risque d'événement, de diminuer le nombre d'événements thromboliques et d'événements phétoplacentaires, donc un EPS syndrome, une préclampsie, etc. qui classe les antécédents ou les facteurs de risque des patients selon quatre catégories. La chose intéressante dans ce score-là, c'est qu'ils prennent en compte les pathologies phétoplacentaires, donc les morts phétalines utéraux, les retards de croissance intra-utérin, mais que les facteurs de risque mineur qu'on avait trouvé dans les différentes recommandations précédentes, c'est que pour eux, ça n'apporte pas de points au score. Donc après, en calculant le score, ils mettent sur quatre catégories comme dans les précédents scores, donc soit en postpartum, soit à partir du troisième trimestre, soit pendant toute la grossesse, ou curatif pendant toute la grossesse. Le score développé par l'auteur Dargo, c'est un score qui a été créé en 2005 par une équipe de Lyon, qui leur but était de réduire le risque d'événements thromboliques chez les patientes à haut risque de thrombose, donc leur critère d'inclusion, c'était les patientes ayant un antécédent d'événements thromboliques, ou alors où est les patientes ayant une thrombophilie héréditaire, en excluant les SAPL et les déficits en antétrombinite 3, parce qu'il y avait des recommandations qui étaient déjà mises en place, et donc ils n'ont pas voulu enquêter dessus. Donc ce qui est intéressant dans ce score-là, c'est qu'ils prennent en compte dans leur score, la présence d'un thrombus résiduel avec un syndrome post-thrombotique, et toujours le reste, c'est toujours les mêmes facteurs de risque, ou les mêmes antécédents chez la patiente. Donc comme tout à l'heure, ils classent selon différentes catégories et scores des patientes, soit à partir du troisième trimestre, soit pendant toute la grossesse, ou pas du tout de prophylaxie. Donc après avoir vu qu'il y a quand même des légères différences sur ces recommandations-là, et ces scores-là, au Sud Francilien, on a proposé de réaliser un protocole en catégorisant les différents facteurs de risque, soit cliniques ou biologiques, et leur niveau de risque. Donc là, je ne vais pas vous énumérer tous les facteurs de risque, mais on voit que, par exemple, on a utilisé la thérapie nocytose homozygote, qui provient du CNGOF, des grossesses multiples qui proviennent des recommandations anglaises du CNGOF, et plusieurs autres facteurs de risque. Et en prenant tous ces facteurs de risque-là, on les a classés, les patientes, en quatre catégories, soit anticoagulation curative pendant toute la grossesse, qui reprend les recommandations d'Elasphar, donc antécédents d'événements thrombophiliques nulle type, soit alors une thrombophilie symptomatique mise sous l'anticoagulation avant grossesse, après risque élevé pendant toute la grossesse dès un événement thrombophilique idiopathique. Soit une thrombophilie symptomatique avec un événement thrombophilique, après les risques modérés, où on indique un traitement préventif à partir du troisième trimestre. Et puis après les risques faibles, où c'est avis d'espoir pour indiquer ou pas une anticoagulation. On a fait aussi une synthèse sur la prévention chez les patientes ayant une thrombophilie héréditaire. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait en cas de thrombophilie majeure, donc déficit en antothrombine, mutation mozygote de la protrombine et mutation mozygote du facteur 5 Leiden. On indique soit une anticoagulation préventive à partir du troisième trimestre, soit pendant toute la grossesse, soit à vue d'esper et en postpartum, les huit semaines standards. Alors que pour les thrombophilies mineures, c'est un peu plus fou, mais on ne préconise pas d'anticoagulation préventive. Donc on a réalisé une étude sur France 6 ans au courant février 2021. Donc c'est une étude clinique de pratique observationnelle et prospective. L'objectif était de voir le niveau des décorations de la prise en charge de la thrombophilaxie en antepartum avant mise en place du protocole. Donc la chronologie de l'étude, c'était qu'on a recueilli les facteurs de risque en salle de naissance pendant la pose de péridurale ou au bloc obstétical pendant une césarienne ou si ce n'était pas fait dans les cas échéants, on le faisait en sud de couche. Après avoir recueilli les facteurs de risque, on identifiait la thrombophilaxie adéquate selon notre protocole et puis en interrogeant la patiente quelle a été la thrombophilaxie qui a été réalisée réellement parce que sur les dossiers médicaux, on ne voyait pas s'il y avait ou pas une prescription de bas de contention et on voyait parfois qu'il n'y avait pas de prescription d'anticoagulant. Donc les critères d'exclusion, c'était les patientes ayant une anticoagulation au long cours pour cause cardiaque, donc FA ou valve mécanique, etc. et un événement thrombophilique pendant la grossesse. Le questionnaire question ici qui nous permettait de nous aider pour catégoriser les différents facteurs de risque, donc envers les facteurs de risque faibles avec particulièrement l'anémie où l'anémie, on considérait une anémie chez une patiente lorsque il y avait une injection de fer, donc de fer injecte ou de vénophère. En cas de risque modéré, en bleu, en orage, risque élevé et en rouge, risque majeur. Donc ça nous permettait de, en cas, si on cochait une des cases en bleu, ça nous indiquait qu'il fallait faire une thrombophilélaxie à partir du troisième trimestre. Orange, toute la grossesse et rouge, curativement toute la grossesse. Au final, le recalité réalisé pendant 12 jours au souffrance sinua, qui est maternité de type 3 avec 5200 accouchements par an. En se répartiriant au carnet de naissance, on avait 180 patients qui étaient potentiellement interrogeables, mais on en a interrogeé 131 patients au total, ce qui nous fait un pourcentage de recueil sur questionnaire à 71%. Et sur les 131 patients interrogeés, il y avait 3 personnes qui étaient exclues pour une EP segmentaire pendant la grossesse et 2 qui ne comprenaient pas le questionnaire. Et au final, ça nous fait 128 patients qui étaient incluses avec un âge moyen de population à 30 ans. Donc, les facteurs de risque qui étaient identifiés en se référant au même code couleur où on avait classé les patientes. Donc là, on voit les différents facteurs de risque faibles, modérés et élevés. Donc, au total, on avait un cas de SAPL et un cas de mutation mozygote du facteur 5. Et puis, 15% qui avaient unime sclera à 30 et de l'âge, 27% qui avaient plus de 35 ans. Si on se réfère à notre protocole de service, il y a 117 patients qui devraient avoir eu des bas de contention prescrites, mais 56 uniquement ont eu une prescription de bas de contention. Ceci montre un défaut énorme de prescrites, de bas de contention. Après, 6 patients devraient avoir des épérenes à partir du troisième trimestre. Les 6 patientes en question n'ont eu que des bas de contention ou rien du tout. Mais en regardant les dossiers récemment, il n'y a pas eu d'événements qui ont été, d'événements thromboliques faits chez elles, malgré la différence de prescription. Et sinon, les 5 patientes qui devraient avoir des épérenes pendant toute la grossesse ont eu une prescription adéquate, mais une patiente n'a pas suivi la prescription parce que son fait le bug lui a dit que c'était inutile. Donc, au total, le niveau de respect de l'adéquation était de 48%, et vraiment grévé par l'absence ou le défaut de prescription par le corps médical. Donc, ça, j'ai fait un tableau récapitalatif des différentes conduites à tenir selon soit notre protocole, soit le protocole de l'ASFAR, des Anglais, du score Stratège et de Saint-Etienne, du score de Dargo et de ma part de 2019. On voit que, par rapport aux cas cliniques, donc les 11 patients qui devaient avoir des anticoagulants selon notre protocole, on est assez proche des recommandations anglaises et c'est un petit peu du ma part où eux discutent une prescription d'anticoagulants pendant le troisième trimestre et sinon, tout ce qui est prévention pendant toute la grossesse, on est assez proche des recommandations anglaises. Les biais de cette étude, c'est que c'est une étude motocentrique, le type de recueil des données où on demandait si la patiente avait eu ou pas des bas de contention, on ne savait pas si c'était vraiment prescrit ou prescrit, mais elle ne savait pas que c'était bas de contention et la population inclut qui était restreinte. On peut se demander est-ce utile ou pas d'avoir créé ce protocole et ce score-là. En 2018, l'équipe de Saint-Etienne où le score stratégique a été utilisé dans 51 maternalités, ils ont montré qu'il y avait une réduction du risque relative d'événements thrombotiques durant la grossesse sans augmentation du risque de saignement. Et dans les recommandations anglaises publiées en 2015, ils ont montré qu'il y a une diminution franche de la mortalité par EP avec une large réduction des morts par maladie thrombolique en antépartum après une voie basse que selon eux c'est attribué à la première version des recommandations en 2004. Donc on se demandait après avoir vu le défaut de prescription est-ce utile d'avoir des bas de contention pendant la grossesse ? Donc la HHS en 2010 a indiqué que toutes les femmes enceintes devaient avoir des bas de contention pendant la grossesse et un postpartum 6 semaines en cas d'accouchement par voie basse et 6 mois en cas de césarienne. Toutes ces recommandations proviennent d'études sur la population générale non enceinte et donc l'équipe de Sage Deva en 2018 a fait une méta-analyse qui montrait que chez la population avec une chirurgie élective générale que ce soit de la neurochirurgie de la chirurgie cardiaque ou de la chirurgie d'autres types de chirurgies qu'il y avait un bénéfice sur la réduction des événements thromboemboliques avec des bas de contention versus pas du tout et que l'équipe de Charles-Hood a montré en faisant une étude de comparant deux bras soit le bras avec des anticoagulants seuls en prévention soit des anticoagulations plus des bas de contention qu'il y avait une non-infériorité des anticoagulations seules par rapport aux anticoagulations avec bas de contention. En formation les thromboses chez les femmes enceintes sont plutôt en iliofémorale par rapport à la population non-enceinte qui est une thrombose du mollet donc thrombose vénose profonde distale. Donc les pertes de travail c'est de réévaluer ces pratiques dans un an concernant l'antépartum avec une meilleure formation de tous les différents interlocutaires médicaux sages-femmes gynéco et anesthésie-préadapteurs pour avoir une meilleure prise en charge de la patiente et sinon on travaille actuellement sur la thrombopphylaxie en postpartum après mise en place d'un protocole de service qui prend en compte l'ASFAR le CNGOF et les recommandations anglaises parce qu'il y a un mémoire qui a été réalisé en 2020 qui montrait qu'aux surfencilliens on avait une adéquation en recommandation inférieure à 50% qui était surtout liée à l'absence de consensus entre les différentes recommandations et que l'objectif est d'avoir un taux d'adéquation au protocole super à 75% chez nous et pour nous aider on est en train de discuter avec une université d'informatique et d'ingénieurs pour créer une application smartphone pour aider les patriciens à prescrire une thrombopphylaxie adaptée aux facteurs de risque de la patiente à prescrire de la patiente